Olivia Chalaire est avec nous, encore du beau, de street art. Oui, avec quelqu'un, c'est un peu différent, lui il est passé du surf au street art, il a passé son adolescence, oui mais vous allez voir, ça a un lien, parce qu'il a passé son adolescence sur une ploche de surf à Hawaï, et évidemment témoin du réchauffement climatique après avoir passé toutes ses années sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait depuis quelques années ? Eh bien il peint des portraits de femmes qui illustrent la montée des eaux. Du coup ses oeuvres évidemment sont temporaires, puisqu'elles vont être amenées à disparaître avec la montée des eaux. Mais regardez, c'est drôlement joli, il s'appelle Oula, Sean Yoro de son vrai nom. Vous voyez il peint sur sa planche de paddle, alors évidemment il peint avec des huiles végétales biodégradables, puisque quand on fait un art qui oeuvre en faveur d'une prise de conscience environnementale, évidemment on le fait jusqu'au bout. Sa dernière oeuvre c'était des portraits de femmes sur des icebergs, c'est très très beau. Il est très talentueux, regardez, on en voit plusieurs ici. Si ma tablette veut bien, voilà regardez. C'est compliqué. On les voit, c'est superbe. En fait on s'aperçoit que les artistes de Street Art en ce moment font le maximum pour l'écologie. Vansky a fait une oeuvre récemment, on l'a montré à Télématin, d'un petit garçon qui respire soi-disant des flocons de neige et on s'aperçoit que c'est la pollution d'une usine. Vansky est toujours très engagé, oui, mais ce n'est pas le seul. J'ai l'air l'est aussi, ils le sont tous finalement. Merci beaucoup Olivia.